re bonjour donc voilà on va faire le setup de la genius fr2 donc la voiture on a fait tout le tout le montage ensemble avec toutes les vidéos que j'ai fait avant donc maintenant il me reste plus qu'à faire le setup donc la voiture comme vous l'avez déjà vu j'ai rajouté la durite que j'avais pas fait avec une sortie ici elle passe derrière le palier dans le trou et elle sort là vous voyez elle sort ici donc voilà la voiture là j'ai enlevé l'aileron qu'on a fait que j'ai fait dans la dernière vidéo j'ai débranché l'amortisseur et on va pouvoir faire le réglage donc pas d'aileron pas d'amortisseur branché bien sûr la voiture quand on appuie elle fait pas elle est pas bancale elle est droite donc ça c'est quelque chose très important d'avoir le bon la voiture elle est neuve donc je faisais la nettoyer mais une voiture qui a roulé le châssis de sous plat la planche pareil propre on vérifie qu'il y ait rien qui dépasse sous le châssis une vie c'est une mauvaise rayure qui pourrait faire bancale et la voiture faut qu'elle soit posée à plat le châssis sur la sur la table donc on va faire le setup donc le setup je prends je commence par la géométrie tout le temps donc les roues de réglage les roues le banc de réglage je prends les écrous les écrous option bleu sécurité je viens serrer voilà donc là je lis 0 5 et 0 5 2 positif donc on va modifier ça alors pardon je prenne la boîte les différentes les différentes cales donc l'ouverture je suis à 2 et 1 et demi donc là je vais régler donc là j'ai toujours on va continuer à régler pour mettre 1 et demi d'ouverture voilà 1 et demi voilà je vais un petit peu en enlever parce que j'ai un gros 1 et demi histoire de voilà 1 et demi partout d'ouverture donc là j'ai toujours 0 5 je vais enlever une cale de carrossage donc là j'avais deux câbles de 2 mm je mets une cale de 1 alors je vais mettre une cale de 1 et une cale de 0 5 donc je resserre ici vous voyez la chape elle bouge donc la chape celle ci il faut toujours la tenir incliné vers l'arrière pour qu'elle suive l'angle de chasse l'axe de fusée par rapport à la chasse qui est déjà réglé pour que justement la vis vienne travailler ici là comme il faut que ça ne vienne pas en buter ou quoi que ce soit donc cette chape là il faut pas l'aligner au triangle faut toujours la mettre cabrée des deux côtés cabrée pour que ça les vis ça vienne pas on sait jamais sur un gros débattement ou quoi se mettre en butée voilà donc là je suis pas mal on va faire l'autre côté donc autre côté pareil hop si j'en oublie une de cale ça marcherait moins bien voilà 0 et 0 de carrossage donc là vous voyez châssis à terre avec l'amortisseur déconnecté donc ça veut dire châssis à plat donc la suspension c'est comme si on était écrasé on va dire donc 0 de carrossage châssis en bas 1,5 et 1,5 donc là la géométrie du train avant elle est faite on va pouvoir passer au suivant donc le réglage suivant ça va être donc là vous voyez le train avant donc ce qui est important le train avant c'est qu'il soit libre là il est un petit peu onctueux parce que c'est neuf il y a toutes les bagues et les rotules qui sont neuves ça aussi donc vous voyez c'est un petit peu onctueux c'est pas net mais ça c'est normal la rotule est neuve donc il faudra un petit roulage histoire que ça se mette en place mais toujours vérifier qu'il y a un train un train un train libre donc géométrie c'est fait ici on a le réglage à l'aide des vis sur les côtés de la barre anti-roulis alors le réglage de la barre anti-roulis là je ne l'utilise pas j'ai mis des cales les cales de réglage que j'ai pris de la GT de chasse et ce qui équivaut à mettre deux rondelles à mettre 4 mm pour justement bloquer parce que vous voyez si je la fais tourner là on voit l'axe vous voyez là on voit l'axe donc ça c'est le possible débattement droite gauche pour faire barre anti-roulis et là sur la F1 je le bloque donc en fait ici les vis je laisse le réglage de base donc à fleur donc là le réglage normalement on fait avec un tournis plat on fait en compte 1, 2, 3, 4 tours suivant ce qu'on veut faire on fait pareil droite gauche donc là je laisse le réglage de base donc à fleur la vis ici à fleur par rapport à son logement et je mets les vis pour bloquer donc comme ça le basculaire est bloqué et je bloque la barre anti-roulis la chasse 4 mm ici entre le palier et la bague à 4 mm donc barre anti-roulis chasse c'est fait toute la géométrie elle est faite je fais maintenant remonter l'amortisseur donc ça l'amortisseur c'est sur la F1 c'est pas quelque chose qui est obligé de le défaire parce que vu comme c'est fait c'est pas comme avec la GT et pas les mêmes contraintes on peut tout le temps le laisser connecter ce qui est bien c'est aussi temps en temps le démonter pour justement s'assurer qu'on a un train avant qui est libre et donc c'est aussi pas mal donc temps en temps n'hésitez pas voilà l'amortisseur il est reconnecté maintenant géométrie chasse barre anti-roulis c'est fait il faut faire les hauteurs d'axe donc les hauteurs d'axe à l'aide de l'outil Genius toujours s'assurer que le pied ici est propre et que la planche elle est propre il est à zéro enfin presque voilà il est à zéro alors là j'ai 62 donc on va descendre là on règle les butées hautes via les les biellettes alors moi ce que je fais ici normalement d'origine on peut mettre une vis pour faire une butée sur le une butée sur cette barre qui sert de renfort et aussi de butée alors moi ce que je fais la barre je la tourne et je mets le trou vertical je n'utilise pas la vis et je laisse le basculaire venir en butée de lui-même sur la barre comme ça au moins ça c'est mon réglage de base et ma hauteur d'axe je ne l'ai fait que sur les pas inversés donc je suis à je vais mettre 60 de hauteur d'axe pour commencer comme réglage comme réglage de base donc je fais pareil droite gauche la hauteur d'axe c'est fait voilà donc hauteur d'axe c'est fait il ne me restera plus qu'à qu'à faire le la hauteur de caisse à la fin avec les pneus de préférence neufs pour avoir toujours la même la même mesure ce que je fais là j'ai ma molette d'amortisseur ici qui est totalement dévissée en butée donc je fais une petite marque au marqueur juste quand je vais tout à l'heure faire le réglage pour voir ce que je tourne combien de tours je sters donc là mon train avant il est réglé là sur la sur la FR2 2019 on a les carrés de roue à étoile avec les les petites cales qu'on rajoute pour faire les largeurs donc là je commence avec zéro donc je mets sans cales du tout donc les cales que j'ai fait tomber voilà je les enlève donc on va faire le train arrière maintenant donc le train arrière bon tout à l'heure on a fait le montage du diff tout ça donc là c'est libre il n'y a pas de soucis c'est même très libre c'est nickel ça devrait être comme ça après sur l'avant une fois que ça sera tourné ça sera mis en place ça se libérera un peu donc là on est la barre anti-roulé débranchée j'en ai rebranché qu'une tout à l'heure j'en ai débranché une on va faire d'abord géométrie donc comme je dis toujours géométrie en premier donc là si vous vous souvenez j'ai mis l'option de roue pas à gauche donc j'ai l'écrou rouge et un écrou bleu hop je serre je me serre je mets du disque pour bloquer donc voilà carrossage donc carrossage je lis 1, 2, 3, 4 et un peu plus de 4 de ce côté donc on va réajuster à 4 partout voilà 4 et là il faut que j'en rajoute un chouille pour avoir un 4 voilà donc là carrossage pareil on est châssis à terre donc c'est à 4 degrés châssis à terre alors la particularité de la Formule 1 c'est qu'on a un train arrière mécaniquement géométrique et plus étroit que l'avant donc attention avec les bancs de réglage quand vous réglez la voiture de pas arriver en butée par rapport ici au banc donc là ce que je fais j'ai mis une cale sous le châssis parce que les logements j'ai un ancien banc de réglage et ça vient en butée donc je triche donc pour ça c'est pas très grave parce que de toute façon l'influence de la hauteur de caisse n'agit en rien sur le pincement donc là le pincement j'ai 3 et là j'ai un peu plus donc je vais rééquilibrer donc comme on a vu pendant le montage j'ai changé les vis d'origine pour régler ici le pincement avec la LED de vis tête hexagonale donc j'utilise une clé A7 à l'œil donc désolé là vous ne voyez pas mais je suis en train de dévisser la vis pour pouvoir justement régler décaler le C pour le pincement donc là je dévisse je bouge le C donc là en l'occurrence je mets 3 degrés de pincement comme réglage de base alors à savoir que la Formule 1 aime le pincement donc 3 degrés là je vais rouler sur ma piste à Montpellier c'est une piste qui a du grip donc je peux m'aventurer à mettre un peu moins de pincement de base mais sinon comme réglage de base je vous conseille plus 3,5 de pincement donc là j'ai j'ai encore un chouille trop de pincement donc on va rééquilibrer toujours donc je suis allé petit à petit pour ne pas faire de trop donc je redivise mon C et je règle voilà voilà c'est bon toujours 3 et là j'ai un bon 3 mais c'est pas mal l'autre côté c'est pareil je suis un gros 3 le trait il n'est pas tout à fait centré il est légèrement excentré donc je vais laisser comme ça donc carrossage pincement on est bon donc j'enlève mon banc de réglage donc une fois que la géométrie on l'a faite on va faire hauteur d'axe donc c'est un petit peu différent l'avant l'arrière donc là j'ai 58 on va dévisser hop pour descendre à 55 voilà 55 à l'autre côté je ne suis pas bon non plus alors j'ai trop dévissé hop encore un peu donc en temps en temps vous pouvez très bien remonter les trains pour voir si ça revient toujours à la mesure réglée voilà 55 donc je vous répète géométrie c'est fait hauteur d'axe c'est bon donc là on va pouvoir remonter la barre anti-roulis donc la barre anti-roulis il y a deux crans de réglage là je vais régler au trou intérieur donc je refixe ma biellette hop donc maintenant que la billette on a mis sur la position intérieure il faut régler la barre anti-roulis parce que derrière pas comme devant on s'en sert donc on peut régler déjà avant de régler la répartition du jeu on a ce point de réglage sur la FR2 bien sûr on a les deux points de réglage ici moi j'ai choisi le côté intérieur et ici on a la hauteur on a ici on peut régler la hauteur donc là la hauteur en ce moment j'ai un réglage de 27,5 et je regarde les deux barres et 27,5 donc je vais laisser comme ça réglage de base 27,5 donc maintenant on règle la comme je dis la répartition du jeu parce que si vous voyez là je lève à peu près ici je me prends un point de repère avec la butée du basculeur ça bouge de 2 mm et l'autre côté moins avant que ça lève donc en fait il faut juste tout jouer avec les pins inversés donc là si celui-là il bouge plus que celui-là pour faire bouger l'autre donc ça veut dire que le droit si je le bouge plus si je le bouge on va dire pour donner des chiffres de 3 mm ici et là de 2 avant que l'autre il bouge il faut que je règle le côté qui alors après c'est où le côté droit le côté gauche à vous de voir mais moi je prends toujours là en l'occurrence c'est le droit il faut que je bouge un peu plus que le gauche pour pouvoir les barres anti-roulis se mettre en marche donc je touche ce côté-là en premier donc en fait le réglage de la barre anti-roulis là j'ai fait un peu trop voilà ce qui est important c'est que quand vous levez prenez aidez-vous de vos yeux quand vous avez ici avec la butée quand vous levez qu'il y a à peu près au même moment si lui il est déjà levé de 2 mm qu'au même moment que l'autre côté bouge pour répartir le jeu pour que la barre anti-roulis attaque pareil vous voyez là si je tiens je lève j'ai quoi j'ai 3 là j'ai à peu près pareil j'ai 3 voilà parce que si par exemple c'était mal réglé ou le côté droit je lève et de coup le côté gauche et l'inverse c'est le côté gauche si je le lève ça serait très souple il y aurait beaucoup de débattements avant que le droit se lève ce qui est important c'est de faire ça c'est le réglage pour que l'attaque elle marche pareil droite gauche donc une fois qu'on a fait sa position sa hauteur d'axe d'axe de barre anti-roulis bien sûr on réglait la barre anti-roulis mais toujours en ayant déjà fait la géométrie et la hauteur d'axe de roux parce que la géométrie influe sur le positionnement de l'axe et l'axe la hauteur qu'on souhaitait influe sur ces réglages là donc il faut toujours faire géométrie hauteur d'axe et après si la barre anti-roulis où on change ou on change pas le réglage par rapport à ce qu'on avait avant après on vérifie hop voilà comme ça la répartition du jeu de l'attaque pour que ça attaque pareil quand la voiture elle va avoir un appui à droite ou à gauche ça c'est un petit peu pour certains c'est un petit peu complexe en soi quand on le comprend c'est simple mais c'est super important dans le comportement des voitures donc là je vais remettre mes amortisseurs les amortisseurs comme j'ai dit devant j'avais 6500 derrière je mets 6000 avec les amortisseurs standard piston standard le hérosa rouge et doré derrière donc ce que je vais faire comme pour devant je me fais une marque au centre et je vais même faire une marque pour l'amortisseur droite voilà je me mets un petit dé voilà et je le remonte là pareil un petit jet et ma bague elle est dévissée au moins un plus petit au minimum et au centre je fais une trace noire devant c'est simple il n'y a qu'un amortisseur le monochoc c'est très simple à régler là ce que je vais faire je vais serrer mon amortisseur de deux tours je vais vous expliquer pourquoi voilà deux tours un et deux alors je ne mesure pas comme pourrait faire certains ou pieds coulisses ici l'écart de l'écart de bague je le fais plus simplement que ce soit F1 GT ou n'importe quelle autre voiture quand il y a besoin de le faire et quand il y a surtout deux amortisseurs je prends donc là on est en serré un peu l'amortisseur il est un peu comprimé quand il est monté donc ce que je fais j'appuie je l'ai laissé connecté que derrière et en haut je l'ai déconnecté donc en fait je vois où il s'arrête donc je vois que mon support vient à la moitié du trou et je fais pareil de l'autre côté vous voyez là il est toujours fixé là et il n'est pas fixé donc je prends je le comprime non là il vient de se remettre dedans le trou c'est pas bon donc je le prends je le comprime je le tiens pour voir qu'il tombe dans son support alors voilà donc je vais me tirer pour regarder parce que la caméra me gênait donc là je tombe à peu près pareil via le en prenant un repère visuel mon trou d'amortisseur par rapport au support je suis je tombe à peu près pareil donc j'ai un amortisseur droite-gauche qui est réglé parfaitement à la voiture parce qu'ici on peut je vous donne un exemple pourquoi je fais ça pour deux raisons principales un amortisseur ne peut pas forcément être égal droite-gauche parce qu'il suffit qu'il y a la peinture des ressorts il y ait un ressort qui est un peu plus qu'à une goutte de peinture qui va faire qu'il sera plus comprimé que l'autre parce qu'il y aura plus d'épaisseur si sur une piste on a besoin d'utiliser un carrossage très différent droite-gauche et bien comme je vous l'expliquais le carrossage droite-gauche qui va être très différent droite-gauche la hauteur d'axe va changer parce que pour vous schématiser il y en a un qui va être plus penché que l'autre donc quand on va régler la hauteur pour que la voiture soit d'équerre et bien finalement l'auteur d'axe en schématisant à cause de ce carrossage qui est différent ça va avoir un traitement légèrement réglé différemment droite-gauche et ce qui influence jusqu'à l'amortisseur à la longueur donc c'est pour ça que je procède comme ça pour être sûr que mon amortisseur soit réglé droite-gauche parfaitement à la voiture donc je remets mes clips voilà alors là derrière sur les carrés de roue j'ai déjà une cale de 2 mm et je vais rajouter la cale que j'ai enlevée de devant donc en fait je mets 4 mm de cale derrière sur les carrés de roue pour la largeur donc là maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est la hauteur de caisse et ça la hauteur de caisse il faut déjà comme je vous l'ai dit mettre des pneus neuf pour tout simplement avoir un diamètre constant quand on fait des réglages parce qu'un pneu neuf c'est le même pour tout le monde et surtout à l'avoir la voiture prête à rouler donc avec ses ailerons donc là c'est pas le cas il faut que je les remonte avec un peu d'essence dedans l'accu bon il manque encore juste de la carrosserie mais avec tous les éléments pour pouvoir réguler la garde au sol avec le poids le plus proche possible de de la piste donc il faut mettre les pneus et là dans ce cas là donc là en l'occurrence je pars avec une monte très basique F1 derrière F3 devant pour partir sur quelque chose d'assez facile pour débuter et en garde au sol je mets 7 mm devant donc je vais fixer les roues une une fois qu'on a mis tous les ailerons donc là je vais pas le faire pour vous montrer pour pas que la vidéo le dure longtemps ici là de l'escalier de réglage Genius donc je prends le réglage ici la pile poil sur le bord j'appuie sur la voiture et je dois le passer dessous là en l'occurrence je suis par terre donc il faut que je serre ma molette de l'amortisseur avant donc il faut quand même la serrer de pas mal parce que là je suis vraiment très bas donc là vous voyez j'ai déjà serré pas mal voilà là je suis parfait ah non je suis assis 2 à 6 donc il faut encore serrer voilà moi ce que je fais je fais tourner les roues je pose j'écrase jusqu'à ce que le châssis touche et je laisse remonter et je glisse mon escalier dessous et là en l'occurrence je sais pas si vous entendez c'est que ma 7 mm je le glisse facilement et quand j'appuie j'ai un petit claque donc je suis un poil trop haut donc on va le dévisser hop je fais tourner j'écrase et je glisse dessous voilà là je suis nickel je suis à 7 mm précis donc là la garde au sol comme je vous dis elle est faussée parce que j'ai pas mes ailerons il faudra que je la revérifie avec un peu d'essence et tout ça hop là et derrière pareil alors derrière là en l'occurrence ben vous voyez je suis la cale il faut la passer par ici il faut la glisser par dessous pour pouvoir attraper parce que le châssis il finit ici à cette hauteur là donc vous la glissez on arrive à à attraper donc là il faut que je glisse il faut que je serre mes ressorts donc je vais directement faire deux tours de chaque amortisseur voilà hop et là je suis à 7 mm on va encore faire un tour voilà hop voilà je suis à 8 je suis à 8 bien donc voilà voilà comment je règle la formule 1 donc si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas dans les commentaires de me poser les questions et puis ce week-end là il me restera à faire d'adapter mon ancienne carrosserie donc la carrosserie elle est déjà faite il faudra juste que je raccourcisse mes plots je pense à la hauteur pour la remettre au mieux donc là c'est des plots comme j'ai expliqué dans le montage ils sont vissés donc si j'ai besoin je vis je dévis si j'ai besoin de vraiment visser beaucoup je les démonte avec un coup de cutter je les raccourcis un peu et bon je la règle comme il faut et voilà donc voilà comment je règle ma Genius CFR 2 pour partir on va dire un réglage de base pour les largeurs comme je vous ai pour le pincement là j'ai mis 3 parce que je sais où je vais mais sinon n'hésitez pas à mettre plus de pincement et voilà puis je vous ferai un petit compte rendu une petite vidéo ce week-end allez à plus tard vos ateliers